100% Sport, c'est votre rendez-vous le lundi sur BFM Lyon, vous en avez l'habitude. Maintenant, bienvenue. Notre invité cette semaine, c'est Nidal Gelbi, le capitaine du Vénissieux FC. Bonsoir. Bonsoir. Nidal, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir avec vous, bien sûr, ce soir sur le 8e tour de Coupe de France. Vous jouiez face à Annecy samedi. Ça s'arrête là, malheureusement, mais vous n'avez pas démérité pour autant. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va débuter avec la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui recevait Montpellier samedi soir pour le compte de la 25e journée. Et après la victoire du PSG un petit peu plus tôt, les Lyonnais avaient la pression pour conserver la 2e place. Mais comme à l'aller, malheureusement, Montpellier a causé pas mal de soucis à l'OL, malgré de nombreuses occasions. C'est Savanier qui ouvre le score de la tête à la 20e minute de jeu. Juste avant la pause, l'OL va égaliser sur un centre de Toko et Kambi. La tête d'Aouar est repoussée sur Lucas Paqueta. Mais Ouaï va redonner l'avantage à Montpellier peu après l'heure de jeu. Après 4 victoires de rang, les hommes de Rudi Garcia sont donc stoppés nets. 3e défaite de la saison pour l'OL qui perd donc une place. Et se retrouve 3e au classement à 2 points du Paris Saint-Germain. Lille, qui a fait match nul, ne prend pas trop d'avance en tête de la Ligue 1. Vous le voyez, il reste encore 13 matchs à l'OL avant la fin de la saison. Il va falloir se reprendre dès ce week-end à Brest et ne pas regretter ces deux défaites à la maison contre Metz et Montpellier. Et attention également derrière, regardez Monaco, 4e, qui est seulement à quelques longueurs des Lyonnais. Donc méfiance. Mais le titre de champion de France, il est tout de même toujours à la portée des Lyonnais. Vous le savez, chaque semaine dans 100% Sport, Édouard G nous livre ses impressions. D'habitude, Édouard, il est avec moi, il m'accompagne toutes les semaines. Mais là, il a préféré prendre quelques vacances après cette défaite de l'OL. Il a retrouvé ces montagnes savoyardes qu'il aime tant, mais il ne nous a pas oubliés pour autant. Il nous a préparé son titre au maître. Évidemment, ça baisse un peu cette semaine. Mais Édouard était là, il nous explique tout. L'OL champion, on y croit, on n'y croit pas. On retrouve Édouard depuis la montagne. « Bonjour Elodie, bonjour à tous. Je suis en train d'imaginer ce que vous êtes, ce que vous pensez. Il n'est pas là, il n'est pas venu, l'OL a perdu, on ne l'a pas entendu, on ne le voit pas. Bref, son pari du début janvier, là, l'OL champion de France, il n'y croit plus. Du coup, il déserte. Non, j'ai une explication. Je suis en vacances, mais je tiens quand même à vous dire que j'y crois encore. J'y crois forcément moins, 69%, on le rappelle, la semaine dernière, par rapport, justement, après la victoire face à Strasbourg. Parce qu'il y a eu des fêtes. Donc, je descends le curseur à 55%. Alors, pourquoi 55% ? Tout simplement parce qu'on est au-dessus d'une chance sur deux, parce que l'OL a encore son destin entre ses crampons. Il suffit, entre guillemets, de gagner face à Lille et Paris Saint-Germain. Je rappelle que les deux matchs auront lieu à Lyon. Je rappelle aussi, et je note, que le jeu des Lillois, notamment hier, n'est pas flamboyant. Alors, on dit le jeu des Lyonnais, mais imaginez-vous, aucun tir cadré pour Lille en 90 minutes. C'est incroyable. Alors que l'OL, rappelons, il y a quand même 8 tirs cadrés sur 24 tentatives. C'est quand même la preuve qu'il y a du jeu du côté de l'OL. Et puis, le PSG a gagné timidement. Et puis, il y a un argument quand même dans la semaine. Il y a cette victoire 5-1 face à Ajaccio, qui a prouvé que les numéros 2, je veux parler de Maxence Cacret, Bruno Guimaraes, Ryan Chirky, et surtout Islam Slimani, qui a marqué un but et qui fait deux passes décisives, et bien, ces numéros 2 peuvent être des numéros 1. Bref, il y a de la réserve à Lyon. Bref, j'y crois encore un petit peu moins, peut-être, mais j'y crois toujours, 55% de chance. Bref, vous l'avez compris, je ne suis pas venu, mais j'y crois encore, Elodie. Allez, bonne suite d'émission. J'y crois encore. Il a trop écouté Lara Fabian, j'ai l'impression, Edouard, après cette défaite de l'Olympique Lyonnais, il était un petit peu nostalgique, on dirait. En tout cas, il y croit, ce titre de champion de France. Nidal, vous suivez l'OL, j'imagine, également. Vous y croyez, vous, au Lyonnais, champion de France, cette saison ? Moi, je suis supporter de l'OL, alors j'y crois. Il faut toujours y croire. C'est jouable, encore, comme il a 10, ils ont leur destin entre leurs mains et ils doivent jouer le coup à fond. Et il reste encore 13 journées avant d'avoir le verdict de cette saison. On espère, évidemment, qu'elle se terminera de la meilleure de façon pour l'OL. Nidal, on va revenir maintenant avec vous, bien sûr, sur votre parcours en Coupe de France, cette saison. Fin d'aventure, on le disait tout à l'heure, ce week-end. Mais quel parcours pour Vénitieux, club de Régional 1. On le rappelle, il y a eu un exploit contre Tonon et Vian au 7e tour. Samedi, vous receviez Annecy, Lanterne Rouge de National. Ce n'est pas passé loin, vous cédez seulement en fin de match. Il y a des regrets après cette défaite où vous vous dites, on n'est pas ridicule, l'aventure est quand même belle. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir déneiger le terrain parce que ce n'était pas des conditions faciles. Il a beaucoup neigé à Lyon la veille. Ils ont passé toute la matinée. Le match a été retardé d'une demi-heure parce qu'ils ont pris le temps de déneiger pour qu'on puisse jouer ce match. Déjà, je voulais les remercier. C'était quelque chose d'important. Ce n'est pas facile de jouer dans ces conditions. Il faisait très froid samedi après-midi. J'imagine que ça a été encore plus compliqué pour vous. Il faisait très froid et c'était compliqué. Mais on a joué notre coup à fond. Je pense qu'on a livré une belle prestation. Après, c'est sport. Il faut bien un vainqueur et un vaincu. Malheureusement, on a été vaincus. Mais vous gardez quand même de beaux souvenirs de cette saison en Coupe de France ? C'est notre plus beau parcours de ce groupe. De ce groupe, il est assez jeune. Le FC Venetio, c'est un nouveau club qui a deux ans. Donc, c'est notre plus beau parcours et on ne peut en garder que des bons souvenirs. Même si on a quelques regrets parce qu'on pense qu'on aurait pu passer. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, selon vous, face à Annecy ? Le physique, la différence de rythme, peut-être, Annecy, qui peut continuer à jouer son championnat à l'inverse de vous ? Ça a forcément joué parce que nous, on a été autorisés à s'entraîner que récemment par rapport à la Coupe de France. On n'a plus de championnat. Ça fait déjà depuis trois mois maintenant qu'on n'a plus fait de match officiel à part les matchs de Coupe de France. Donc, c'est sûr que comparé à eux, on est moins en jambes. On a beaucoup moins d'entraînement parce que ce n'est pas notre métier. Nous, c'est un loisir. Donc, on est moins bien préparé qu'eux. Donc, ça a peut-être joué sur la fin de match. Après, il y a des erreurs tactiques qu'on a remarquées plus tard sur la vidéo. Mais c'est comme ça. Et c'est quand même un beau parcours face à une équipe de national, cette défaite 1-0. Et surtout, ce plaisir aussi, j'imagine, pour vous, le footballeur, de pouvoir retrouver le terrain. Vous le disiez, les championnats amateurs se sont arrêtés il y a trois mois grâce à la Coupe de France. Vous avez pu retrouver un petit peu ce goût de la compétition. C'est important, ça aussi, j'imagine. Oui, ça nous permet, en fait, de pouvoir se libérer du quotidien, du travail, de toutes nos responsabilités quotidiennes. Donc, c'est important. On espère pouvoir rejouer au plus vite parce qu'encore dans l'après-midi, Noël Legrette, le président de la FFF, disait qu'ils n'avaient toujours pas pris de décision concernant nos championnats. Donc, on est encore dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Effectivement, il était en déplacement aujourd'hui, Noël Legrette a achaponné dans la région. Il a dit qu'on en saurait très certainement plus d'ici le mois de mars. Une réunion doit avoir lieu encore pour connaître le sort des clubs amateurs. Il explique que si on ne peut pas reprendre avant la fin du mois de mars, ce sera terminé pour cette saison. Vous y croyez, vous encore, aujourd'hui ? Vous vous dites que vous allez pouvoir reprendre la compétition avant la saison prochaine ? On espère, comme pour l'OL, on espère. Il faut toujours espérer. Mais après, franchement, je pense que c'est compliqué. Ça va être compliqué pour les amateurs. Compliqué, mais en même temps, la Coupe de France, elle a pu se tenir et il n'y a pas eu de soucis. Donc, ça met aussi peut-être... Est-ce que vous ne vous dites pas ? Mince, on voit qu'on peut jouer dans des bonnes conditions. Bien sûr, il n'y a pas de spectateurs. Bien sûr, il y a un protocole sanitaire qui est très strict. Mais ces deux tours de Tour de France, deux Coupes de France, se sont bien passés. Ah oui. Franchement, il y a eu beaucoup de restrictions. Mais ça a pu se tenir. Ça s'est fait. Ça prouve que les clubs amateurs peuvent jouer sous restriction. Et si la FFF fait l'effort de faire reprendre les championnats, ça prouve que les clubs amateurs peuvent jouer avec les restrictions sanitaires. Et on espère effectivement que ça reprenne. Pour être complet sur ce 8e tour de Coupe de France, mauvaise nouvelle, puisqu'il restait deux clubs dans le département d'Ironne, en lice. Et Saint-Priest a également été éliminé. Hier, dominé 5 buts 1 par Rumi Valiera.